Ousmane Kaya Diallo Ousmane Gawal ça dit c'est pourquoi je dis Mamadi Doumbouya c'est la fin du film qui sera intéressante vous avez vu la sortie du président de l'UFDG ces deux jours où il a expliqué qu'il avait vu le président de la commission de l'Union africaine à Abidjan une manière de conseiller les poutistes de Conakry Ousmane Gawal vous savez pour garder sa place comme on l'a toujours dit la mission de Ousmane Gawal un fanfaron comme Ousmane Gawal doit être ministre dans quel pays mais le fanfaron de Ousmane Gawal pour garder son poste il faut que lui il sorte pour attaquer le président Selou que non le président de l'UFDG a déformé les propos de Mamadi Dumbouya Ousmane Gawal personne Mamadi Dumbouya l'a dit devant tout le monde ici je partageais la famille bonsoir tout le monde Ousmane Ousmane c'est après la fin de la transition que tu vas comprendre tout ce que tu es en train d'amasser Ousmane reviendra au peuple de Guinée voilà ils ont eu trois et a half years pour fixer Trump Trump il s'est marri bonsoir et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est aujourd'hui à Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition Mamadi Dumbouya bonjour monsieur le président bonsoir il y a quelques mois deux mois exactement vous preniez le voté de chef d'état vous renversiez le président Alpha Condé qu'est-ce qui s'est passé exactement pourquoi l'avoir renversé vous qui lui devez votre place vous savez Alain depuis plusieurs années nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liées souvent à la tension socio-politique dans notre pays et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères ils se regardaient comme des adversaires politiques l'encadémie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités et la responsabilité qui est grande pour nous d'abord je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus mais vous apparteniez à ce régime là vous avez servi Alpha Condé vous n'avez pas vu ça vous n'y avez pas participé vous ne vous sentez pas un peu on va dire comptable de tout ce qui se passait vous savez ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfant par amour pour mon pays j'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays et pour moi la Guinée elle est grande c'est pas lui qui vous a fait revenir au pays ? non j'ai décidé tout seul de venir en Guinée et pour être clair avec vous le professeur Alpha Condé qui a été président de la république de Guinée on s'est vu deux fois la première fois qu'on s'est vu c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes d'indépendance de la république de Guinée et après ça on s'était vu dans une cérémonie à pleurer d'un décès je suis venu par amour pour mon pays je suis venu pour servir mon pays et je pense que la loyauté entre le pays et un homme le choix est vite fait et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme j'étais venu pour servir la république de Guinée et en tant que soldat je pense que ma mission était de servir la république pour vous la coupe était pleine vous en aviez assez oui quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays il y avait tellement de violence politique que ce soit aussi de la gabagie dans le pays qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple de Guinée à prendre nos responsabilités de soldats c'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays Alpha Condé aujourd'hui est en prison en résidence surveillée quand est-ce qu'il sera libéré ? je suis venu bon attendez je vais vous faire avancer la partie qui nous intéresse de se regarder en face et de se dire la vérité et qui a la justice à notre pays donc les remèdes étrangères qui sont des étrangers nous ne sommes pas contre vous ne voulez pas des médicaments qui arrivent d'ailleurs M. le Président à quand les élections libres et transparentes dans ce pays ? est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat ? je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens avec l'inclusivité et après la transition dès que l'Assemblée nationale est mise en place c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales après législatives et présidentielles pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique donc pour moi la juridité de la transition doit être définie le chronogramme de la transition doit être aussi par l'organe législatif vous avez dit par la CNT on comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays-ci on se souvient il n'y a pas longtemps un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller d'aller s'en aller écoutez et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé par des coups de feu quelle est la garantie que nous avons donc colonel Mamadi Ndoumbouya va s'en aller est-ce qu'on peut croire en vous vous savez en tant que soldat nous tenons beaucoup à la parole donnée et en même temps nous avons fait quoi nous avons fait un état de lieu de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus à ce que ce soit inclusif le calendrier le chronogramme le délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté donc par la voix dites tout ce qui est organe Mamadi donc heureusement qu'il y a eu l'interview avec Alain Fouca Mamadi c'est pourquoi je ris des supporters du CNRD c'est-à-dire vous n'avez même pas d'argument non vous défendez l'indéfendable vous défendez l'indéfendable déjà si le pouvoir est doux pourquoi il n'a pas laissé le président Fakondé pourquoi il n'est pas resté commandant de force spéciale jusque le dernier au dernier jour du président Fakondé pourquoi vous pensez que l'affaire là ça va passer si Mamadi comprend s'il comprend tant mieux mais s'il ne comprend pas tant pis pour lui personne ne va lui forcer Mamadi est conscient il a dit devant les Guinéens que non ça n'allait pas ceux qui étaient opposés au président Fakondé Seloudalé il est où Mamadi a fait quoi du président Seloudalé Sidi Atouré est où deuxième opposant où est Sidi Atouré Mamadi la date c'est le 30ème décembre si tu veux il faut partir si tu veux il faut forcer la situation aussi en tout cas le peuple de Guinée la date que nous nous connaissons c'est le 30ème décembre comme je vous l'annonçais hier vous savez Mamadi aujourd'hui il n'a pas de base aujourd'hui ça il n'a que des démagogues il n'y a pas de fief pour lui vous savez le RPG on dit la haute Guinée c'est le fief du RPG le footer c'est le fief de l'UFDG ça personne ne peut contester Mamadi aujourd'hui n'a pas de fief Mamadi a des démagogues Mamadi aujourd'hui il ne fait que distribuer des billets des milliards à des jeunes démagogues pour sortir pour dire voilà parler de moi Mamadi oui lorsqu'on a l'argent on peut faire ça mais ce que le peuple demande si vous ne faites pas ça le peuple va demander votre départ lorsque vous prenez de l'argent vous allez trouver les pauvres citoyens pour dire venez vous leur donnez un t-shirt 100 000 200 000 même moi en Soudamaro si quelqu'un vient ici tout de suite je ne dis pas c'est un RDA que ce soit l'UFDG que ce soit l'UFR que ce soit le RPG pour dire venez ici vous allez nous donner ça donc je vais prendre et bouffer donc vous partez à l'intérieur du pays aujourd'hui la population souffre les gens n'ont rien vous pensez qu'ils ne vont pas prendre l'argent mais la réalité c'est quoi l'état de nos routes aujourd'hui il y a eu combien d'accidents sur la route de Kindia aujourd'hui il y a eu combien d'accidents sur cette route il y a eu combien d'accidents sur la route donc le CNRD ça vaut de voir si vous allez partir ou si vous allez rester il y a Kramo Solo celui qu'on dit érudit de 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 Canca le gouverneur beaucoup de personnalités de cette région sont actuellement du côté de Conakry vous savez Kramo Solo l'a dit publiquement devant tout le monde que son candidat est Mamadi Doumbouya que si le militaire qui est garçon il n'a qu'à s'arrêter devant Mamadi Doumbouya aujourd'hui Kramo Solo ne peut pas prendre avion c'est-à-dire il ne monte pas dans la voiture parce que l'état de la route aujourd'hui quitté à Canca venir à Conakry Kramo Solo il ne peut pas le faire bah c'est-à-dire l'avion est loué on lou des avions de vol privé prendre Kramo Solo et toute sa délégation mais tout ça c'est la campagne mais m'a dit Mamadi Mamadi n'est pas quitté ce qu'il a fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait n'est pas quitté ce qu'il a fait ce qu'il a fait et c'est ce que vous ne comprenez pas ces gens-là vous ne pouvez rien enlever à leur popularité Al-Fakonde libre il dit aujourd'hui il va rentrer en Guinée c'est des Guinéens qui vont sortir des gens qui n'ont pas besoin de T-Shot vous le saviez ce qu'il a fait aujourd'hui libre il rentre aujourd'hui vous saviez déjà la mobilisation de ses militants mais il faut tromper tout le monde l'opinion nationale internationale il faut faire des mouvements de bidon comme ce qui se passe aujourd'hui à travers le pays des tournois donc faites tout ça mais ça ne marchera pas si vous dites que vous ne voulez pas voir vous serez opposé au peuple vous ne voulez pas voir le présent Al-Fakonde vous serez opposé ainsi de suite et c'est ça la vérité les gars on n'a pas besoin de vous expliquer ça on n'a pas besoin les gars on n'a pas besoin les supporters de Mamadi Dumbuya vous qui dites que nous autres nous n'aimons pas la Guinée donc c'est Mamadi qui aime la Guinée avant l'arrivée de Mamadi le sac de riz était à combien le sac de riz pendant les 11 ans du présent Al-Fakonde il y a combien de Guinéens qui travaillaient au compte de l'état à la fonction publique combien de Guinéens depuis l'arrivée du CNRD 19 200 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement 15 000 enseignants sans salaire nos boursiers guinéens ça dit les communicants du CNRD vous me faites pitié vous me faites pitié ça dit il n'y a pas d'argument attaquez nos pages attaquez tout ce que vous voulez mais vous n'avez absolument rien compris vous n'avez absolument rien compris moi quand je finis regardez le nombre de personnes qui viennent regarder si vous voulez réduire le débit de connexion parce qu'actuellement les gens disent qu'en Guinée aujourd'hui une fois que nous lançons nos lives ça dit le réseau est perturbé complètement qui dit que le sac de riz est à 2500 ça c'était avant ou bien maintenant le sac de riz c'était combien avant donc le CNRD nous n'avons pas à trop parler les communicants du CNRD vous pouvez insulter comme vous voulez nous n'avons pas nous n'avons pas mais nous n'avons pas nous n'avons pas au long du temps nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas qu'on n'avons pas même nous n'avons pas avant et maintenant ici les personnes qui font desoris qui font qui font voici des réalités ce lui dit à échouer Je m'a dit qu'il a échoué sur tous les plans. Mais je ne sais pas si le président de l'Alpha Kondé était à 230 000 au temps d'Alpha Kondé. Aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000. Ceux qui étaient opposés au président de l'Alpha Kondé, l'opposant principal est l'Asseludale. Aujourd'hui, privé de rentrer chez lui, monté des coups de complot, qu'il a fait ceci, cela. Et pourtant, vous, vous avez dit que vous avez fait le coup d'État parce que ce loup d'Alpha Kondé était opposé à l'Alpha Kondé. Il y avait l'injustice et le troisième mandat. Ok, vous, vous êtes venu, vous avez réparé quoi ? Vous avez résolu quel problème ? C'est la question que vous devez vous poser. Ce globe, je dis qu'il y a beaucoup parmi vous qui n'êtes pas intelligents. Ni moi, je pense qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'alpha Kondé, quand il ne répond qu'à l'Alpha Kondé, ce qui est un au-delà Kondé, l'opposant d'Alpha Kondé, ce qui a été fait느, le怪é, le féminisme à l'Alpha Kondé et ce qui a été fait de la justice et la justice de la Pause K algebra. Il est vrai que vous pourriez autant donner un bonbye. Et quand vous allez avoir beaucoup de bonheur, si vous allez avoir un bonheur avec vous pourriez autantbbant. le jour viendra la journée le jour viendra mais puis tiens ouati barassé hein tiens ouati barassé c'est lui dans l'intégralement c'est lui la militaire mon jori brafoua à nous gros car c'est lui la boune chika la coca donc voici des réalités voici des réalités qui font que on ne peut pas supporter Mamadi dans le mensonge voilà vous qui dites que quand est-ce que j'irai voir j'ai dit que j'irai après la défaite du réal mais moi je suis un général je suis un homme de parole le 1er janvier si votre poutiste Mamadi aussi respecte sa parole du 5 septembre qui ne restera pas au-delà du 30ème décembre le 1er janvier Inch'Allah si Mamadi quitte moi aussi je serai en Guinée le 1er janvier 2025 mais s'il ne quitte pas alors ne me demandez pas voilà donc dit à Mamadi de respecter sa parole 1 il n'est pas le lieu du peuple 2 il n'a rien apporté comme changement le pays ne fait que régresser il n'est pas le lieu du peuple il n'est pas le lieu du peuple il n'est pas le lieu du peuple donc je vous dis il est coincé aujourd'hui il a juste besoin d'aide voilà merci à tout le monde je crois ce soir la page je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur ma page mais nous allons reprendre demain non 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 Mamadi Ouri Kamara demain inchallah on va reprendre le live merci ma soeur Fanny merci à tous les patriotes bana bana Mamadi Ouri Kamara merci à vous merci à Saïd Wright Samoura thank you my brother bana bana Sako Momo non 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 a nye doa ou le kela et ka l'on dolie alu djoufa dunia ou le dumal nye ka fokosini ko si tu fais du bien tu vas récolter le bien tu fais le mal tu vas récolter le mal que si tu fais du bien à quelqu'un tu t'es fait toi-même du bien tu fais le mal à quelqu'un tu t'es fait toi-même le mal parce que ce monde n'est pas un monde du hasard donc ane kene kyanare e gharabanaki ala nou pre kyo leryo biratoumane donc merci à tout le monde demain c'est dimanche inşallah davila daouda kamara merci à vous moussa kouyate merci merci je travaille ici et je peux te montrer la semaine là je vais te montrer j'ai même pas grand même la semaine là j'ai déjà tu le vois déjà plus de 1000 dollars c'est soit je sors demain je sors j'aurai plus de 1500 donc c'est pour te dire que nous on travaille ici déjà j'ai 1000 dollars pour la semaine là ok toi kodaouda mamala je travaille ici je travaille pas ici damaro est sorti ici un jour comme vos blogueurs là les blogueurs du cnrd ceux qui pleurent là on m'a pas donné on m'a rien donné tu as une fois vu damaro dans ça c'est blogueur coco qui peut faire ça mais celui qui travaille aux états unis c'est un blogueur qui travaille un homme c'est celui qui travaille je viens de te montrer la semaine là déjà 1000 la nuit là je sors demain je sors j'ai plus de 1500 toi qui est flanqué qui parle déjà ton profil même tu n'as même pas un bon nom tu travailles pas là-bas est-ce que ta famille a cotisé pour moi ta famille a cotisé pour moi ça dit des idiots comme ça ils sont là vous parlez les guinéens me voient ici ils me voient ici ils savent qui est damaro ils savent ce que damaro porte quels chaussures damaro porte ils me voient aux états unis damaro roule quelle voiture damaro est commun il y a des guinéens ici il y a beaucoup de gars qui sont venus par Nicaragua ils me voient c'est vous qui parlez il n'a pas de maison damaro il est comme ça c'est rentré c'est sorti c'est vous qui parlez moi je suis tranquille dans mon corps les guinéens damaro il n'a rien c'est pas ce qui importe les guinéens l'information la guiné c'est ce qui intéresse les guinéens la situation du pays c'est ça je ne sais pas si ta maman t'a dit que je suis ton papa ou bien je n'ai pas envoyé la dépense à ta maman peut-être là tu as raison va encore demander à ta maman va demander à ta maman qui est ton père si c'est moi peut-être on va aller faire des tests ADN là je vais te reconnaître je vais m'occuper de ta maman sinon pour l'instant je ne suis pas de ta famille va là va demander peut-être je ne sais pas c'est une de mes ex je ne sais pas tu dis que je ne fais rien c'est quand quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille de ses enfants que tu peux lui dire il ne fait rien moi je ne suis pas là pour la république de Guinée je suis là pour ma famille donc la famille Odiye Made ouakolo Kourtare Ndeyna Fégasso et Yirane et Nisiga et Sassono et Moune Mouma Kourtare et Kolo nta moukombi tima menou réponsso Yira et Moune Mouma qui diare n'amfi ma na kouabiri de zi Dio kom sa non non Dio est ma force je vais vous laisser comme je vous ai dit demain Inch'Allah on se reprend parce que la défaite du Real ça m'a complètement mis à terre ce soir là les Madrila franchement on nous a eu 1 3 2 2 3 3 5 5 6 8 5 6 6 6 7 7 8 10 10 11 11